République démocratique du Congo, Vision Fachi Asbel, déclaration politique. Vision Fachi Asbel, préoccupée par des diverses réactions suite aux révendications des électeurs de son président national, Jégo Béa Chilenghi, lors de la publication des résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2023 par la CENI dans la circonsfusion électorale de Mouamba, déclare ce qui suit. 1. Félicite la victoire écrasante du chef de l'État Antoine Félix Tshiseké Di Chilou à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Réitère son soutien indéfectible et inébranlable à son autorité. 2. La réaction des électeurs du candidat député national, Jégo Béa Chilenghi, lors de la publication des résultats provisoires aux élections législatives nationales par la CENI de ce 4, 14 janvier 2024, s'indignant de l'injustice électorale flagrante et spontanée. Cependant, cette revendication n'a aucune incidence sur l'élection présidentielle comme voudraient le faire croire plusieurs personnes mal intentionnées et en perte de crédibilité politique. En effet, le chef de l'État a été brillamment et valablement élu tel qu'interiné par la Cour constitutionnelle. Par contre, les quelques candidats députés nationaux accusés des fraudes d'intention illicite de DEV, corruption des agents de la CENI, achat des votes auprès des électeurs, bourrage d'hymne, violence, etc., mis ensemble n'ont aucune incidence sur la victoire du candidat numéro 20 dont l'écart avec les autres candidats est considérable. Et ceci grâce au suffrage valablement exprimé. Pour preuve, il y a une liesse de la population pour accueillir le résultat de l'élection présidentielle, mais ceux des élections législatives ont provoqué un deuil national. La CENI a proclamé vainqueur des candidats qui n'ont pas battu campagne et se sont plutôt concentrés sur la détention des DEV, la corruption. Cette situation va s'établir en coutume et détruire notre jeune démocratie. Un député qui n'émane pas de la volonté des électeurs peut-il servir le peuple ? Trois, la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine-Félix Tchisekedi Tchilombo, prône la lutte contre les antivaleurs sous toutes leurs formes. A l'instar du feu, président Etienne Tchisekedi, des résumémoires, nous avons l'obligence d'empêcher certains cadres politiques véreux et égoïstes de tenir ce mandat du chef de l'État, du président de la République, avec les antivaleurs contre lesquelles nous avons toujours lutté et laissé les millions de morts derrière nous. Quatre, exige la CENI, le rétablissement des vrais résultats exprimés dans les urnes par le Congolais aux élections législatives de 20 décembre 2023. Ainsi, invite à la CENI à biblier le résultat bureau par bureau comme l'exige la loi électorale en vigueur. Cinq, appelle l'ensemble de la jeunesse à se tenir pour établir une feuille de route afin d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision et d'empêcher le groupe d'individus au sein du parti, aux mœurs qui ont détruit notre pays, d'entourer le haute autorité politique de référence. Six, invite tous les jeunes congolais à venir massivement au stade des martyrs le 20 janvier 2024 pour participer à la prestation du serment du chef de l'État Antoine-Félix Tshisekedi-Chilongo, les meilleurs élus. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Antoine-Félix Tshisekedi, que vive notre parti UDPES. Pour la vision FATI, docteur Bostol, l'Ukambou secrétaire général et fierté d'Inanga, porte-parole. Ma revendication, il y a l'électeur, il y a le candidat de la Banjo de Mwamba, je crois que la Banjo va voter massivement, peut estimer qu'il est le meilleur élu de Mwamba. 1, on ne sait pas qu'il est le meilleur élu de Mwamba, mais on ne sait pas qu'il y a pas le meilleur élu. Il y a le meilleur élu de Mwamba, c'est le meilleur élu de Mwamba. et je vous le disais, et ça, dans mon côté, ou dans mon côté, dans l'élection, le chef de l'Etat, Antoine Félix-Ségeti, Chilongo. Chilongo a été élu en Congolais. Quand je suis en Congolais, on va voter, on va voter, on va voter, et on va voter, et d'aquil...